En numérique, la plupart des options qu'on nous propose sont finalement assez similaires. Vous avez les reflex, relativement volumineux, avec objectifs interchangeables, qui font tout à peu près bien, et ont la visée optique traditionnelle qu'on connaît depuis très longtemps. Depuis quelques années, vous avez aussi les hybrides, qui ont au final pour principale différence avec les reflex, leur visée électronique, qu'elle soit dans un viseur ou sur un écran. Cette visée a des avantages et des inconvénients. Les hybrides sont aussi plus compacts, en tout cas pour une bonne partie, puisque les constructeurs ont plus récemment sorti leurs modèles full-frame, qui sont quasi aussi lumineux et coûteux que les reflex. Ces deux types d'appareils font à peu près tout bien. Avec un reflex ou un hybride moderne, vous pouvez sans aucun souci obtenir des résultats de qualité, que ce soit en paysage, en portrait, en studio, en animalier ou en photo de rue. Finalement, ces boîtiers y conviennent à peu près à tout le monde, ils font tout à peu près bien, et c'est ce qui en fait la meilleure solution pour la plupart d'entre vous d'ailleurs.